Vous allez trouver les informations sur tous les commentateurs que vous allez voir passer tout au long de ce marathon, donc leur Twitch, leur Twitter, etc. Et vous allez trouver aussi les informations sur tout le staff de ce magnifique marathon. Et c'est parti pour un nouveau speedrun Super Lovely Planet avec le Super Lovely Sunn. Et bonsoir, enfin bonjour. Bonjour, super lovely run à toi, à tout à l'heure. Merci. Ah oui, juste dernière chose, moi je vous retrouve un peu plus tard, et c'est le sympathique et ses millions. Ah non, moi je vous retrouve juste après ça encore, c'est bon. A tout de suite. A tout à l'heure. Bonjour le chat. J'espère que vous avez apprécié la run de Lovely Planet, puisque là on est parti pour Super Lovely Planet, qui est un jeu qui va beaucoup ressembler à la différence près que, on n'est plus un FPS avec une espèce de carabine bizarre, on est une boule qui rebondit. Alors la mécanique de ce jeu, c'est un jeu de plateforme, la mécanique de base, c'est qu'on est cette boule, on peut se déplacer simplement au sol en roulant ou quoi, mais c'est lent. Et sinon on a deux boutons de saut, un bouton de petit saut et un bouton de saut très haut, et ça nous fait avancer le saut, outre le fait que ça nous donne de la hauteur, ça nous permet aussi d'avancer beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on va voir le runner sauter, sauter, sauter tout le long de la run. Si on maintient le bouton de saut, tu vas sauter en continu. Donc voilà, le mouvement principal dans le jeu c'est ça. Et après ça reste Lovely Planet, donc le jeu est designé vraiment... Les niveaux ressemblent pas mal au niveau de Lovely Planet 1, c'est-à-dire qu'il y a des chemins un peu tout fait, tout coloré et tout ça. et à côté il y a des parties de montagne où on peut trouver le bon triangle sur lequel atterrir pour aller de triangle en triangle et couper à travers tout le niveau. Donc c'est évidemment ce qu'on va faire en speedrun. Voilà. Voilà, voilà. On peut voir que... Donc il y a pas mal... Contrairement à Lovely Planet, on n'a pas besoin de tuer tous les ennemis d'un niveau pour le finir. Tuer les ennemis du niveau, ça me permet juste d'avoir un meilleur rang à la fin de niveau. Mais par contre, rien ne nous oblige à les tuer pour finir le niveau et pour finir le jeu. Donc c'est pour ça que là, vraiment, on trace à travers les niveaux, on ignore tout ce qu'on peut ignorer. Et voilà. Les ennemis marchent pas exactement de la même manière que dans Lovely Planet 1. Il va y avoir plusieurs différences. Et on peut voir qu'il y a des ennemis qui sont pas les mêmes aussi que dans Lovely Planet 1. On reviendra un petit peu dessus dans la run. Mais voilà. Si vous êtes habitué à Lovely Planet, ça ressemble. Mais c'est pas exactement pareil. Par exemple, la tomate, on ne doit pas l'empêcher à tirer au sol. Mais quand elle arrive au sol, elle fait une onde de choc. Dans tous les cas, si jamais on se prend un dégât, donc une onde de choc d'une tomate, un tir d'un ennemis, quelque chose, on va juste prendre un dégât. Mais ça ne va pas nous tuer. On n'est plus aussi vulnérable que dans l'un. Là, par exemple, il vient de prendre un dégât. Ça ne nous tue pas. Ça nous repousse, par contre. Donc ça peut nous faire tomber dans le vide. Là, il vient d'en prendre un deuxième. Ça a failli le faire tomber dans le vide, mais pas tout à fait. Et en fait, on a trois vies. Si on peut se faire toucher deux fois sans mourir, la troisième fois, on meurt. Ceci dit, toutes les petites étoiles qu'on voit un peu partout dans les niveaux, si jamais vous les ramassez, ça vous redonne une vie. Du coup, les petites étoiles, ça sert principalement à ça. Dans le jeu de base, normalement, ça peut éviter de mourir. Là, on vient de le voir qu'il s'est téléporté, à peu près. Dans le jeu de base, on a vu dans le monde 5, tout à la fin, c'est des ennemis, c'est une espèce de grosse tige bleue avec un chapeau. Si on leur tirait dessus, ça nous permettait de nous téléporter. Dans ce jour, on a un bouton pour passer en vue FPS et zoomer un peu, regarder les niveaux. Et si jamais on regarde très intensément ces méchants bleus, ces tiges bleues avec un chapeau, ça nous téléporte sur eux. Il faut bien les cibler et il faut rester immobile à les regarder pendant 2-3 secondes et ça téléporte. Un truc qu'on va utiliser beaucoup dans certains niveaux du speedrun parce que ça marche à travers absolument tout. Là, par exemple, il cible l'ennemi, on le voit. Mais si l'ennemi était caché derrière une montagne, ça marcherait aussi. Donc à chaque fois que vous allez le voir passer en vue comme ça, en espèce de vue FPS pour regarder quelque part et s'est déporté, même si vous avez l'impression qu'il regarde juste un bout de montagne, c'est normal. Il y a un ennemi caché derrière. Au niveau des niveaux, un truc qui change beaucoup par rapport à Lovely Planet 1, c'est que Lovely Planet 1, il y avait 5 mondes différents et chaque monde avait vraiment son identité visuelle, ses ennemis, etc. C'est toujours le cas dans ce Lovely Planet, sauf que les niveaux sont complètement mélangés. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas aléatoire, quand tu fais ta run, tes niveaux sont toujours dans le même ordre. Mais on va avoir un niveau dans la vallée, suivi d'un niveau de carnaval, suivi d'un niveau dans le marais, suivi d'un deuxième niveau dans la vallée, suivi de trois niveaux dans le carnaval. Enfin, c'est un peu mis n'importe comment. C'est pour ça qu'au début de chaque niveau, à droite, il y a le nom de la zone auquel appartient le niveau. Bon, en speedrun, c'est pas grand-chose vu qu'on fait doué niveau, mais quand on découvre le jeu, c'est assez intéressant d'avoir comme ça ces changements d'ambiance régulièrement. Parce que chaque zone a ses propres ennemis. On peut voir, là, par exemple, dans le niveau des carnavals, on a une espèce de carré rouge avec un bigoudi dans les cheveux. qui vont tirer. Eux, ils tirent plein de balles, mais très très lentement. Côté de ça, il y a les bonhommes à chapeau qui sont dans les rivières, je crois, qui, eux, tirent très 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 vite et sont assez compliqués à gérer. Ceux-là, lui, ils tirent très vite. À côté, il y en a avec une auréole d'ange, ils tirent des balles à tête chercheuse, etc. C'est globalement les mêmes mécaniques que dans la Blue Planet, mais aménagées différemment. On peut voir qu'on peut tuer les ennemis en leur sautant dessus. Un autre truc qu'on peut faire, mais qu'on fera à peu près jamais dans la run, c'est d'aller se coller à un ennemi pour le tuer. Ce qu'il vient de faire, là, il s'est collé à l'ennemi et puis, pouf, il lui a donné un petit coup de tête et ça tue. Pour l'instant, j'explique à pas mal le jeu parce que je pense que le jeu est très très peu connu et il n'a pas eu le traitement ultime décathlon pour être connu en France. Au niveau de la run, dans l'ensemble, c'est quand même assez... Une fois qu'on a les mécaniques en main, vraiment comprendre la run, c'est vraiment... D'un côté, les téléportations, ce qu'il fait là, en regardant les ennemis à chapeau. Et après, c'est vraiment juste sautiller le long des montagnes pour aller le plus vite possible à l'arrivée. Il n'y a aucune fin, comme il n'y a aucun ennemi à tuer, c'est vraiment juste optimiser la trajectoire pour aller du départ à l'arrivée. C'est juste vraiment exploiter au maximum les zones où elles sont à l'arrivée. On ne dirait pas comme ça, mais quand on fait le jeu en casu, surtout si vous avez déjà fait l'Obli Planète, on essaye de sauter sur les montagnes et de voir, tiens, est-ce que je peux aller sur cette montagne-là, est-ce que je peux couper et tout. C'est vraiment pas... C'est beaucoup moins évident, je trouve, que dans l'Obli Planète, de trouver les montagnes sur lesquelles atterrirent et par lesquelles passer. Surtout que le jeu a tendance... Quand tu es tête de sauter, le jeu, si tu n'es pas sur un endroit où tu es prévu, où tu es censé aller, le jeu a tendance à te repousser un petit peu bizarrement. Mais voilà, en speedrun, ils ont le routine qui va bien et ils savent par où passer. Voilà, donc la zone des marais avec le brouillard de guerre. On adore, on aime. On peut voir qu'il y a des coeurs, c'est les collectibles du jeu, il y en a 100 autour dans le jeu, je crois. Là, il attendait juste pour montrer un petit truc audio au niveau de la musique, mais c'est pas une technique de speedrun. Les niveaux étaient plus difficiles, je ne sais pas pourquoi je suis encore en train de parler. Tu as réussi, donc c'est mal. Il y a une autre différence qui pourrait surprendre certains par rapport à la bupête 1, c'est qu'on peut complètement marcher sur les ennemis bleus, les tuer, leur sauter dessus à l'infini. Ça a beau être des civils, on peut les truicider, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. On n'est pas là pour être gentil. Ouais, alors je vois des gens dire, le jeu a l'air plutôt qu'à l'oeil au départ. Franchement, le jeu est assez rapidement vénère, je trouve, quand tu y joues comme ça. Ouais, je trouve qu'il se fait bien, mais il est assez vénère. Un truc que je n'ai pas trop aimé, je crois qu'il y a... Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus de leaderboard intégré comme dans l'oeil du planète de base. Et surtout, le système de rang, dans l'oeil du planète de base, c'était assez limpide, il faut tuer tous les ennemis, machin. Là, il y a un système de rang qui est un peu bizarre, qui est basé sur le fait de tuer tous les ennemis. D'une part, ne pas prendre de hit, donc ne jamais se faire toucher, d'autre part. et un troisième critère qui est une espèce de fonction bizarre qui dépend du temps que tu mets, de combien de sauts tu as fait, de combien d'étoiles tu as récupéré, de tout un tas de petits critères bizarres qui sont agrégés dans une seule fonction qui font que le rang, c'est un truc un peu étrange. Moi, personnellement, je n'ai pas été particulièrement motivé par chercher un rang. Et du coup, si tu essaies juste de finir les jeux sans te préoccuper de récupérer les cœurs, sans te préoccuper de faire différents trucs, le jeu se fait bien, mais quand même, il n'est pas gratuit. On peut voir qu'il se fait infinisé par un niveau. Un niveau qui n'est pas si dur en soi, mais... Voilà. Il va la jouer safe, il va tuer les ennemis. Ah, on quitte ce niveau, enfin. Encore une petite éportation. Ça, ça permet vraiment de couper à travers les niveaux sauvagement. Le fait de pouvoir regarder les ennemis à travers les montagnes quand ça a été découvert. Je sais qu'il y a des runners qui n'étaient pas fans de la découverte juste parce que ça... Ça n'a vraiment aucun sens de transformer un jeu plateforme en un jeu passe en vue première personne et puis je regarde un coin de la montagne. mais pourtant, ça permet d'aller vite. Voilà, on approche de la fin. C'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'on est vers la fin ou pas dans le VPN de base parce que les niveaux sont vraiment mélangés... Enfin, le thème visuel des niveaux est mélangé de manière très étrange. C'est un bon temps. J'ai arrêté de la fin pour ne pas montrer Richard ce que c'était mon temps. C'était un sub-5 pour sûr. Mais bon, on approche de la fin là. Ok, bon. C'est spooky. Donc ici, on a probablement le plus précis de la fin de la fin de la fin juste pour arriver à la fin. Oh, nice. Ce genre de saut là depuis les montagnes sont extrêmement, extrêmement précis. C'est vraiment... Enfin, on ne se rend pas compte en jouant, en regardant mais vraiment, si vous êtes dans un coin de montagne avec un toit au-dessus de vous et dans une pente un peu bizarre, quand vous sautez dans une direction, le jeu ne va pas du tout vous propulser dans la direction que vous voulez. C'est vraiment des sauts à apprendre, à maîtriser parce que le jeu ne veut pas que vous fassiez ça rarement. Et donc là, il a atteint la fin à travers le sol et c'est la fin de... C'est la fin de la rèche. On me demandait le WR, il en est où ? Je ne sais plus combien il y a de morts dans le WR. Il y en a un certain nombre quand même. Entre 5 et 10, je dirais. Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas compter le nombre de morts dans le WR. C'est clairement pas une run deathless. Mais bon, ça rapproche. C'est un peu comme Lovely Planet. Ce n'est pas deathless mais tant que tu prends une mort rapide, une petite mort rapide, ce n'est pas un souci. Voilà, voilà, voilà. C'était super Lovely Planet. J'arrive parce que comme c'était super rapide, je ne l'ai super pas vu venir. Ça va vite. Et vraiment, moi, ça me perturbe le fait que les niveaux soient mélangés et que tu es un niveau du monde 1 puis un niveau du monde 5 puis un niveau du monde 2 parce que tu ne sais jamais où tu en es dans le jeu. Et puis d'un coup, tu es à la fin. Mais c'est vrai qu'on se disait avec les gens dans le vocal que ce deuxième épisode fait plus Super Monkey en fait. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Ouais, ouais, je ne sais pas. Vraiment, je l'ai trouvé très 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 bizarre ce jeu. Je n'ai pas complètement adhéré. Mais bon, je trouve ça intéressant de le voir en marathon. Et puis voilà, ça plaira probablement à des gens. Merci pour ce commentaire, en tout cas. Est-ce que tu reviens pour d'autres choses pendant ce marathon ? Oui, moi je reviens. Je ne sais pas. Tiens, bonne question. Quand est-ce que je reviens ? Je reviens. Tac, tac. On me voit vendredi pour le setup bloc 3. Vendredi. Et peu après, on me verra sur I Wanna Run The Marathon, Monkey Ball, enfin vendredi, on me voit trois fois, voilà. Et après, tout à la fin du marathon, je serai là pour le setup bloc 7. Ok. Et donc effectivement, sur la run de Super Monkey Ball, puisqu'on en parlait, et ça, ce sera vendredi soir, 10h12, d'après les horaires prévus à l'heure actuelle. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, et puis une bonne après-midi à toi. Eh bien, bonne après-midi, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon, avant que moi, je tire ma révérence pour quelques heures pour vous laisser dans les mains expertes d'Excerve, avant de revenir pour vous commenter la run de Gargoles un peu plus tard dans l'après-midi, puis vous accompagner de 17h à 20h. Petit point sur la situation et ce qui nous attend à partir de maintenant, c'est Platform City, puisque Rayman arrive dans quelques minutes, une run Any% d'1h30, commentée par Maman et Anne Zorala, et qui sera René Parc, la com, ce sera suivi par Dynamite et D, Ristar et Gargol, trois jeux Megadrive de gabarit qui nous attendent, puis Castlevania Harmony of Dissonance, puis Castlevania Symphony of the Night, This is the symphony of the night, Fire Emblem 8, Metroid Prime 3, Corruption, Super Mario 3, 3D World, puis Half-Life Opposing Force, puis Left 4 Dead 2, puis Dying Light, puis Resident Evil 7, puis Resident Evil 3, puis Silent Hill, puis Blood 2, puis Turok 2, puis Toy Story, bref, plein de choses qui nous attendent. Fire Emblem 8, ce sera la route à Erika, visiblement à première vue, 2260 dollars pour cette route-là. On jouera probablement le niveau final de Super Mario 3D World avec Luigi, si on en croit les dons, c'est 1149. 9.